A l'issue du lancement de la deuxième édition de Miss Ronde Bénin, le casting de sélection pour la finale a bel et bien pris corps le dimanche 26 mars 2023 à Cotonou. Elles sont toutes rondes et belles et elles le démontrent à suffisance à travers diverses prestations en présence des membres du jury et le public est venu soutenir l'événement. Plusieurs raisons justifient la participation des candidats à ce concours. Avant je n'étais vraiment complaissée par ma faute quatrine parce que c'est la première chose qu'on voit, quand on me regarde, c'est la première chose qu'on voit et ça me limite parfois. J'ai décidé de participer à Miss Ronde, deuxième édition, pour éradiquer les complexités qu'il y a autour de la femme ronde au Bénin. Je participe à Miss Ronde Bénin pour valoriser la forme, la beauté de la femme ronde. La valorisation de la beauté physique, intellectuelle et son combat constant contre l'obésité chez la femme ronde sont entre autres objectifs poursuivis par Benfad Sodji Dariam et son staff. Aujourd'hui c'est le lancement, l'ouverture de la deuxième édition de Miss Ronde Bénin, dont le casting était dans le cadre de retenir les 12 candidates qui iront jusqu'à la fin de l'aventure. Miss Ronde Bénin c'est un pilier culturel de chaque année. Quand on parle de femme ronde, on parle de l'art. Donc là où il y a la femme ronde, c'est inaperçu en fait. La femme ronde ne peut pas passer inaperçue. Occasion pour elle de dévoiler les grandes lignes de ce rendez-vous culturel dont les dates seront disponibles sur la page Facebook de Miss Ronde Bénin et le réseau TikTok. Le programme dans les jours à venir, pour ne pas dire le mois à venir, il y aura la conférence de presse pour le lancement de la vente des tickets et le lancement de la grande soirée. La date sera communiquée ultérieurement sur la page officielle Miss Ronde Bénin Facebook et TikTok. Le lot de la Miss reste la parcelle dans la commune de Thory accompagnée d'une enveloppe de 500 000 francs. Et le lot de la première Dauphine reste une moto neuf accompagnée d'une enveloppe de 200 000 francs. Et le lot de la deuxième Dauphine reste un réfrigérateur accompagné d'une enveloppe de 100 000 francs. Conscients de la loup de mission à eux confié, les membres du jury rassurent les candidates. Pour les candidates qui seront retenus, je leur demande juste d'être relâche, de ne même pas penser au jugement des membres du jury. Parce que ce que tu donnes, c'est sur ça qu'on va te noter. Donc je leur demande d'être relâche, d'oublier le stress et d'avoir confiance en elles-mêmes et de donner tout ce qu'elles ont comme potentiel. Il est à souhaiter que les différents partenaires et autres sponsors puissent appuyer l'événement qui, loin de son caractère culturel, reste un pilier de développement du Bénin. Comme l'année passée, la plupart des structures nous ont dit c'est une première édition, allez-y faire ce que vous pouvez faire pour qu'on puisse voir. Et cette édition, on a essayé, ils ont vu ce qu'on a pu faire sans l'aide des sponsors. Donc cette année, on lance un appel aux sponsors et aux partenaires. Je profite du micro de révélation pour le redire encore. On va demander, on va lancer un appel à notre président. Je vais partir ce talent, le président du Bénin, de nous gratifier. Nous les femmes rondes du Bénin le 15 juillet. Donc quand le 15 juillet tombe sur un samedi, on doit savoir au Bénin qu'il y a événement, mais se rendre Bénin.